L'Église célèbre chaque année la fête de l'Immaculée Conception et d'un autre apostolat haïtien. Nous nous rendons en très grand nombre en pèlerinage au sanctuaire de l'église de Washington, de la basilique dédiée à Notre-Dame. L'année dernière nous étions au nombre de 5000. Faisons une petite réflexion sur l'Immaculée Conception. L'Église célèbre cette semaine, le 8 décembre, la fête de l'Immaculée Conception, un mystère que beaucoup de nous, nos frères protestants, ont de la peine à comprendre. Mais pour nos catholiques, cet article de foi défini fait partie du dépôt sacré. Comme appui biblique, nous nous référons au salut de Gabriel à Marie. N'est-ce pas que Gabriel dit à Marie, tu es pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Elle est donc pleine de grâce. Et ce n'est pas peu dire, nous pouvons également nous rappeler le cri joyeux de Marie, le Seigneur fit pour moi des merveilles. Tous les âges me diront bienheureuse. Cet esprit dans la Bible, c'est un texte inspiré. Tous les âges me diront bienheureuse. Nous pensons aussi au mot de Dieu, au serpent antique de la Genèse. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme. Comment ne pas se rappeler cette mystérieuse femme de l'Apocalypse qui a été mise à part quand la furie du dragon se déchaîna contre elle. Au chapitre 12 du livre de l'Apocalypse, l'on pourrait souper de nombreux autres textes, mais pour nous catholiques, ce qui compte énormément, c'est le témoignage collectif des pères de l'Église. Les pères de l'Église sont les premiers évêques des premiers temps du premier, deuxième, troisième siècle. Dans leur interprétation de cet ensemble de textes, Il faut mentionner un autre saint Irénée, martyrisée en l'année 202, comparant Marie à Ève, qui, elle, fut aussi créée sans péché. Tous professent une admiration sans borne pour la Vierge pure, fiancée ornée de joyaux précieux, vêtue de la robe de justice. Ève dit non à Dieu et oui à Satan, tandis que Marie répondit à l'ange, « Je suis la servante du Seigneur, que tout cela advienne selon ta parole. » En célébrant cette fête, nous déclarons sans hésiter qu'en vertu d'un privilège spécial, la Vierge Marie, une créature, une humble créature, née comme nous d'un père et d'une mère, une créature qui n'est pas Dieu, mais qu'elle fut exempte de la tâche originelle, en vertu de la rédemption anticipée de son fils Jésus. La déclaration officielle de l'Immaculée Conception eut lieu à Rome en l'année 1854. Et quatre ans plus tard, en 1858, une petite paysanne des montagnes du sud de la France reçut la visite d'une belle dame dans une grotte, la grotte de Lourdes. La petite Bernadette, qui n'avait pas encore fait sa première communion, demanda à la belle dame comment elle s'appelait. Parlant non pas français, mais la langue vernaculaire de cette région isolée, elle répondit, « Je suis l'Immaculée Conception. » Et des miracles sans nombre se produisirent et se produisent encore aujourd'hui dans ce lieu de pèlerinage international. Les apparitions de la Vierge à Lourdes confirmèrent l'authenticité de la déclaration romaine faite quatre ans plus tôt. Et la petite Bernadette n'avait jamais entendu dire que la Vierge était immaculée dans sa conception. Le mystère de l'Immaculée Conception nous éclaire puissamment sur beaucoup de points. D'abord, elle nous fait mieux comprendre conscience du mystère de l'incarnation. Jésus qui devait naître est le Fils de Dieu. C'est d'une chair sans souillure que sera formée la nature humaine du Verbe incarné. Ensuite, nous pouvons penser au rôle absolument unique que devait jouer la Vierge Marie à côté de son Fils à Bethléem, à Cana, au pied de la croix et à la Pentecôte. La Vierge se dresse comme l'icône vivante de l'humanité sauvée. L'épouse s'entache de l'agneau. La Vierge est l'image de l'Église des derniers temps, sans rides, sans taches, sans souillures. Les faveurs inouïes du Père, du Fils et de l'Esprit-Saint à la Vierge illustrent l'amour de Dieu pour l'humanité et le projet divin de partager ce trésor avec nous, les hommes. Les apparitions multiples de la Vierge à travers l'histoire manifestent la tendresse maternelle de Dieu envers nous. Ceux qui pratiquent une grande dévotion envers la Vierge Marie découvrent plus facilement la hauteur, la largeur, la longueur et la profondeur de l'amour de Dieu qui est dans le Christ Jésus. La dévotion à Marie renvoie toujours à Jésus, car Marie nous dit, comme à Cana, « Faites tout ce qu'il vous dira. » La Mère de Dieu est aussi notre Mère, car si le Christ est la tête, nous sommes le corps. Dans le Christ, nous formons un seul corps. Nous ne pouvons pas oublier que du haut de la croix, Jésus dit à Jean, « Voici ta mère. » Et ensuite ajouta, s'adressant à Marie, « Femme, voici ton fils. » La femme est la femme, la Vierge est la femme prédestinée, immaculée dès sa conception. L'humble servante pour laquelle le Seigneur fit des merveilles. Dieu qui veut être tout en tous est déjà tout en elle. Ô Sainte Vierge immaculée, prie pour nos pécheurs. L'humble servante pour laquelle le Seigneur viendra. Jésus dit à Jean, « Femme, voici ton fils. » « Femme, voici ton fils. » « Femme, voici ton fils. » « Inerreur, il est la femme, le dimanche. » « Femme, voici ton fils. » « Femme, voici ton fils. » Sous-titrage ST' 501 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 Oh Marie 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 Réso Oh Marie 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...